On va sortir le bateau de l'eau et voir enfin l'état de la coque en dessous et je dois Je suis un petit peu inquiet quand même. Hier matin, en nettoyant les fonds, j'ai vu un petit peu d'eau sous-hâtée, j'ai voulu éponger avec un sopalin et mon dos est passé au travers. La flaque d'huile, elle était là, ça je suis sûr. Regarde, elle longe après, mais l'origine est là. J'ai mis une pinoche par en dessous parce que c'est pas facile d'accès. Et donc, c'est là que j'avais une petite tisse-vintement d'eau et là, c'est du papier à cigarette. Il faut en préparer deux devant et deux derrière. Il y en a une autre derrière déjà. J'ai découvert ce bateau il y a deux ans. Le propriétaire avait passé une seule petite annonce. C'est un projet que j'ai depuis une vingtaine d'années. Naviguer utile, emmener des enfants qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, qui n'ont pas vu la mer parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais vu la mer encore. La navigation, c'est quelque chose que j'ai d'ensemble depuis tout petit. J'ai été élevé dans l'île dorée, donc voilà, j'ai appris à naviguer en même temps que j'ai appris à marcher. Le genre d'énergie qui s'en vont à cause de la bêtise de quelqu'un. Manque d'entretien. Malheureux de laisser périr un bateau pareil. T'as des endroits là, t'as... Tu vois, t'as 3 mm de partie. Bon. Mais enfin, je vous confirme que les vacances à Calvi sont terminées. Que la croisière que je vous avais promis entre Calvi et La Rochelle s'arrête là. Moi ce que je voulais, c'était naviguer une semaine en mer sans arriver au port. Ça, c'est un rêve. C'est un rêve de naviguer comme ça, quoi. C'est pas non plus une mission suicide. Donc on va pas faire naufrage. Et là, on tient pas la mer avec un bateau comme ça. Maintenant, on est limité par les moyens. Sauver le bateau, ça serait le rêve. Mais est-ce qu'on peut ? On sait pas pour l'instant. On va essayer de continuer. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. C'est peut-être encore réparable. On peut peut-être encore sauver ce bateau. Et là, je crois que j'aimerais le sauver. Maintenant, il y a dans mon projet, il y a ce greffe à notre projet. Celui de parvenir à sauver ce bateau. Ton fil va sortir. Mais automatiquement, il va sortir aussi long que ça. Parce que tu vas pas être... Bah oui. Tu vois ? Donc après, tu le déverrouilles. Ouais. Et tu fais venir ton truc en arrière. Si t'as ça, il faut que tu remeules toute ta soulure. Et que tu recreuses. Ah ouais. Si t'es reçue d'à côté, c'est pas bon. Ah non, si t'es reçue d'à côté, c'est pas bon. Ça reste de suite. Ah ouais. Là, le bateau coule. Et là, le bateau coule pas. Hum, tu sens bon, dis donc. Il y en a combien de trous en fait ? Ouf. Je les compte plus. Dix, vingt. Oh, il y en a une bonne vingtaine, je pense. Oui, une bonne vingtaine. En fait, il a été sauvé par son tir en dos. Comme il est un grand tir en dos, il y a un moment où il s'est posé sur fond. La coque était pas dans l'eau quoi. Il a pas coulé. Pour moi, naviguer utile, c'est l'association qui va embarquer des enfants, des jeunes. Enfin, il sera plus un bateau de luxe. Ça me plaît bien. Mais quand on en sera là, je serai content. Quand il va passer les tours de la Rochelle, c'est là où je vais faire sauter le champagne, moi. Coo-coo. 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 Coo-coo.